yeah bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo que va-t-on voir aujourd'hui je continue sur ma lancée donc orientation serveur ne vous tracassez pas la présentation de soft et de distribution linux ça va revenir ne vous tracassez pas je vais bientôt tirer au sort un gagnant pour le concours je dois vous dire je dois vous avouer que je l'avais oublié c'est vrai je l'avais carrément oublié je me souviens que j'avais dit on a le temps bon là j'aurais déjà dû tirer un gagnant donc ne vous tracassez pas ça va arriver alors donc j'ai deux machines dédiées ici une sur laquelle est installée bon déjà on va couper on va couper ce gsm là voilà des choses faites donc sur une machine dédiée j'ai un hyperviseur de type 1 qui est VMware ESX 6.5 et alors sur une autre machine dédiée j'ai toujours un hyperviseur de type 1 qui est proxmox proxmox en version 5.1 et je me suis dit puisque je viens de mettre la main sur une troisième machine que je vais pouvoir me garder une machine puissante mais elle fera l'affaire je me suis dit pourquoi sur cette troisième bécane pourquoi ne pas installer donc une distribution serveur il sera Debian Ubuntu je vais voir mais je pense que ce sera Debian la dernière mouture donc en édition serveur et alors sur laquelle donc je viendrai greffer KVM juste KVM c'est tout donc une distribution serveur avec KVM et alors je me servirai d'un client voilà de par exemple inux mint avec virt manager pour gérer mon Debian serveur avec KVM donc on va voir ça ensemble vous allez voir c'est pas compliqué du tout donc je vais lancer première chose une mint on va faire comme ceci avant il faut que j'ai un accès non ici c'est pas obligé si je vais le faire quand même Réseau ouais là ce sera du Nat on va mettre par pont tous les deux voilà je suis pas obligé de laisser Nat ok je peux démarrer voilà on va la mettre là en attendant et alors je vais chercher donc ça ce sera mon client et je vais aller chercher ma distribution serveur échec de l'ouverture bon qu'est ce qu'il se passe ok config qu'est ce qu'il se passe réseau accès par pont oui peut-être ça voilà c'est bon allez à du direct donc 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 d'un côté nous avons mint et de l'autre voilà donc Debian serveur il va me falloir un terminal voilà je me connecte à mint donc ici c'est linux mint 18.2 xfc architecture 64 et de l'autre côté c'est Debian 9.2.1 serveur architecture 64 ok on va commencer ici donc première chose à faire instance terminale voilà on va faire un sudo apt update voilà je ne vais pas faire un sudo apt upgrade parce qu'alors ça va prendre un peu trop de temps ok ok alors la commande à introduire l'unique commande à introduire c'est un fichier texte que j'ai peaufiné hier le voilà ok donc ce qu'on peut faire voilà l'unique commande c'est donc sudo apt update ça c'est la première commande et sudo apt update la deuxième j'ai tout réuni en une seule commande celle ci je la fais pas sinon ça va être trop long donc ce sera sudo apt install tirer y pour répondre à oui à ce qui sera demandé alors commu-kvm libvert bin virtmanager virtviewer spice vd agent et alors jir 1.2 spice client gtk3 voilà voilà donc je copie est-ce que non ah merde oui j'ai pas le copier-coller ah bah c'est rien donc on va faire un sudo apt install l'espace-y donc ce sera commu-kvm jir 1.2 tirer spice vd agent et alors ce sera jir 1.2 tirer client tirer client gt k iv 3.0 alors je vérifie ma commande ah merde ma commande il vaut mieux donc sudo apt install tirer y commu kvm libvert pin vert manager vert viewer spice gd agent et 1.2 spice ok normalement c'est bon voilà et je dois pas confirmer par oui puisque j'ai mis mon petit tiret y qui va bien comme disent certains c'est la mode c'est-à-dire qui va bien tout donc là on installe tout ce qu'il faut sur notre client pour pouvoir gérer la partie serveur voilà je pense que c'est bon d'ailleurs je vais quand même vérifier si je fais ok je la machine virtuelle est là ce que je fais hop là je redémarre voilà ok on va lancer le gestère de machine virtuelle donc virt manager ok c'est bon c'est nickel ce que je vais faire bon il veut pas trop se mettre ah voilà alors fichier préférence alors hop là hop 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 là je laisse comme ça console plein écran un fichier graphique je coche tout voilà c'est fait voilà ma partie client est opérationnelle donc ce que je vais faire je cache alors toi cache on va tout cacher il y a un peu trop de trucs à l'écran voilà donc serveur voilà mes lignes voilà première chose serveur on va faire ip espace addr ip adresse parce que pour me connecter ce sera 192.168.2.10 donc si je fais ssh dblx arroba 192.168.2.10 yes blablabla c'est bon je suis connecté moi j'aime bien voir les retours au niveau ressources consommées de mon de mon serveur donc je fais la même chose ici 192.168.2.10 blablabla ouais alors je suppose que htop n'est pas installé donc ce sera ah oui je suis sous des biens là donc su blablabla linux apt ah non attendez apt update ok apt htop htop alors ensuite donc serveur donc apt update apt upgrade je sais pas je vais essayer de pas le faire je vais essayer de pas le faire mais faites le c'est préférable on va voir si ça passe donc ce sera apt install toujours tirez y sur le serveur donc on va installer commu tirez kvm on va pas installer libvert tirez bin mais on va installer à la place libvert tirez daemon tirez système puis on va installer bridge utils et spice vd agent voilà ben c'est tout copie je colle et je suis pas en route c'est mieux là su blabla linux alors voilà et on patiente comme ça on va se faire une belle petite machine dédiée dédiée à la virtualisation avec kvm voilà rapide alors on continue hop là je colle la commande mais à la place de username ce sera votre nom utilisateur donc ce sera bblx bblx voilà donc en fait j'ai ajouté l'utilisateur bblx au groupe libvert libvert ok après on fait un reboot et on patiente que le reboot s'effectue wow c'est du rapide théorie hop là blabla donc pour moi je stop voilà en dessous même chose voilà alors on a fait le reboot alors ce que je vais faire euh hop 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 la 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 ouais donc je vais faire cd je me rends dans le home voilà euh ok cd vblx bon c'est vide ouais donc je vais faire un mkdir je crée ma boîte mon répertoire téléchargement voilà et bien là je rentre dedans voilà elle est vide donc je fais un mkdir de nouveau et je crée une boîte ISO voilà voilà ok il n'y a pas de soucis c'est fait j'aurais pu faire ça en une commande au moins la vidéo est accessible au plus grand nombre alors ensuite ce que je vais faire je vais faire un wget bah ouais il va falloir vous prouver que ça marche quand même alors je vais télécharger une une Debian 9.2.1 serveur tout simplement voilà voilà et on patiente le temps du téléchargement c'est parti le temps c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501